Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 18 ou 19 novembre, j'allais dire octobre, ça y est, je suis encore en retard. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec Fancels, boutique que j'aime beaucoup parce que ça fait déjà quand même le sixième partenariat que j'ai avec eux et je commence à vraiment bien connaître le fonctionnement de la boutique, les rubriques différentes. Donc c'est une boutique bien sympa parce qu'elle vous propose du diamant de painting, du point de croix, des puzzles, il me semble qu'il y a aussi d'autres. Ouais, il y a des articles déjà tout fait pour de la décoration maison, un peu sur le thème de tout ce qui est un peu les pierres, vous savez, les bienfaits des pierres. Et donc voilà, il y a un petit peu de toutes sortes, je vous invite à aller vous balader sur Fancels, vous passerez un bon petit moment et puis en plus les prix sont super abordables, super raisonnables, vraiment des tarifs très très réduits. Donc c'est super intéressant. Donc de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique, les liens des produits. Là, j'ai quatre produits à vous montrer. Donc attendez, je vais me moucher d'abord, je suis désolée, je suis encore bien enrhumée. Comme vous le savez, hier j'ai fait une migraine qui, voilà, j'ai été couchée finalement, c'était bien une migraine. Jusqu'au soir, jusqu'au repas du soir. Et puis là, j'ai l'impression que ça va me revenir, je le sens. Enfin, j'espère pas, mais bon, c'est comme ça, on peut rien faire à une migraine. On peut tout faire ce qu'on veut, prendre des médicaments. Quand la crise, elle est là, elle est là. Donc, ce sera du repos encore une fois. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ce qu'il y a dans ce colis que j'ai déjà ouvert. Et je fais attention parce que mon pied, en même temps, on est sur le canapé. Mais il perd vraiment de sa stabilité. Voilà, c'est parti, mon kiki. Allez, premier article, j'ai craqué quand je l'ai vu. J'ai trouvé ça trop joli. Donc, il s'agit d'un stylet pour le diamant painting. Il y a des petits trucs noirs sur la couverture. Hop. Donc, un stylet avec, regardez. Donc, je pense, c'est des petites rondelles de... Alors, je ne sais pas si c'est de la fimo ou si c'est de la matière juste plastique. On a des rondelles de fruits en tout genre. De la pastèque, de l'orange, du citron, une grappe de raisin. Ici, citron vert. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Il y a des choses, on ne sait pas trop ce que c'est, pastèque. Ouais, il y a un petit peu toutes sortes de fruits, des fraises. Une fraise coupée. Une tomate. Ah, trop rigolo la tomate, regardez. C'est vraiment ressemblant. J'ai trouvé ça plein de fraîcheur. Enfin oui, c'est le cas de le dire. Super mignon. J'ai vraiment adoré quand je l'ai vu. Et en plus, il est déjà avec un multiplaceur. Alors, c'est des multiplaceurs de combien ça, à peu près ? Quatre ? Six ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'habitude d'en utiliser. Donc, je ne sais pas trop. Mais ceux qui aiment les multiplaceurs, sachez qu'il y a un embout. Donc, stylé qu'un embout rond. Voilà. Donc, bonne prise en main puisqu'il est rétréci ici. Et le de retour rétréci ici, c'est pour la prise pour venir placer. Donc, attendez, que je l'utilise un petit peu, que je vois un petit peu ce que dans mes mains. Alors, il semble être un petit peu lourd. Un peu. En même temps, ce que j'utilise en ce moment, c'est des stylés assez fins en plastique. Deux minutes, je vais te mettre un oreiller. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc, ouais, j'utilise des stylés vraiment plastique, plastique, tout fin. Donc, c'est sûr qu'après avoir diamanté avec un stylet plus fin, ça fait, tout de suite, on sent une différence. C'est comme quand vous faites du point de croque, vous passez du 11 au 14 ou du 14 au 11 ou du 6. Si c'était, c'est, ouais. Ouais, on s'habitue vite, en fait. C'est comme avec le crochet, c'est pareil. Si vous utilisez un crochet numéro, par exemple, 8 et puis vous repassez au 3, ça vous fait tout drôle. Ouais, donc je l'ai trouvé super joli. Donc, il n'a pas de paillettes à l'intérieur. C'est juste des rondelles de fruits. Donc, ça, pour l'été, je trouve que c'est un stylet qui est bien sympathique. Il est vraiment rempli à fond, quoi. Donc, ça doit être une espèce de résine. Donc, attendez, je vais vous lire. Stylé 5D. Alors, c'est la référence DZ04, parce que oui, vous avez plusieurs stylés en expo qui sont alignés les uns à côté des autres. Donc, il faut bien cliquer dans les cases où il est marqué DZ04. Pour celui-ci, du moins. Voilà. Il est vraiment beau avec son petit embout. Donc, on n'a pas d'autre embout. On a juste un embout multi-placeur. Donc, au prix de 3,78 euros. Voilà. Donc, j'ai craqué. J'ai agrandi ma petite collection. Et comme j'aime bien agrémenter mes stylés en fonction de ce que je fais. Eh bien, voilà. C'est du pur bonheur. Je ne le remets pas en sachet, parce qu'il va rejoindre ses petits copains. Voilà pour le premier article. Deuxième article que j'ai choisi dans la boutique. J'ai pris ses grandes pinces. Alors, vous allez dire, ah là là, t'as pris les grandes. Je vais vous dire oui. Mais logiquement, ce n'est pas pour m'en servir pour enrouler mes toiles. Quoique, quand on a des grandes toiles, c'est super pratique quand même. Alors, je vais le reporter. Donc, elles sont vendues par deux. Vous pouvez choisir les couleurs. Moi, comme je suis Madame Rose, j'ai pris du rose. Donc, c'est deux pinces en plastique. Avec... Oh, j'ai eu peur. Un anneau. C'est parce que c'est le métal qui s'est bien remis dans sa place. Ça pince. C'est le cas de le dire. Que je suis bête. J'ai eu peur que ça fasse le même clic que l'autre. Donc, elles ne sont pas trop dures. Ça va. Elles ne sont pas trop dures à ouvrir parce que moi, je n'ai pas beaucoup de force. Donc, elles sont vendues par deux. Donc, j'ai pris ces pinces en fait tout simplement dans l'idée... Alors, j'ai des grands d'épées. Et moi, mes d'épées, je les fais suspendre sur la barre de la... Dans une armoire. Une barre de penderie. Mais en mettant avec les cintres à pince, mes d'épées glissent. Donc, je voulais tester et voir si avec ceci, si ça ne passera pas mieux, mes d'épées pour qu'ils tiennent à ma barre. Donc, soit je fais intervenir un cintre. Je fais passer un cintre au milieu. Ou soit tout simplement, comme l'espace est grand. Je viens mettre directement sur ma barre et je viens mettre le début de mon d'épées. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, mes d'épées qui sont de plus grande taille, que je ne peux pas mettre dans le porte-revue à trois. Au moins, ils sont droits. Parce que moi, il y a beaucoup de filles qui mettent sous le matelas. Mais moi, sous le matelas, il faut savoir que c'est des lattes avec des jours. Donc, ce n'est juste pas possible. Donc, voilà. Voilà pour ces deux pinces. Pourquoi je les ai prises ? Mais je testerai également sur une toile, voir ce que ça donne. On peut être surpris. Même si on met sur un bord de toile qu'on a roulotté et le mettre vraiment sur le bord. Pour ne pas trop être embêté par... Si on roule et qu'on met comme ça devant soi, c'est vrai que c'est un peu plus gênant. Puisqu'elles sont grandes. Donc, est-ce que j'ai marqué la dimension ? Ouais, 16 par 7,5. Ouais, c'est ça, 16. Au point le plus large, 6,5 ici. Et là, 7,5 ici, au niveau des pinces. Donc, on a des petits pointillés pour la prise en main, en fait. Donc, elles sont sympas. C'est un vieux rose qui tire vers le saumon un peu. Donc, deux pinces, 16 fois 7,5, rose. Il y a bleu ou gris. Voilà, j'ai noté les autres couleurs. Elles sont au prix de 1,32€ pour les deux pinces. Donc, vraiment, j'ai trouvé que c'était super raisonnable pour déjà tester ce que moi je vais en penser. Je me suis dit, j'ai pas envie de mettre... Bah, je me suis mise à votre place, en fait. Je me suis dit, on va pas mettre trop cher. Parce que si, ça correspond pas aux espérances de mes attentes. Au moins. Voilà. Et je peux leur trouver, voilà, déjà deux fonctions. Ensuite, on va passer, on va passer, on va passer au troisième article. J'ai pris ceci. Donc, vous voyez l'emballage. Pour certaines, vous vous demandez ce que c'est. Peut-être que pour d'autres, vous savez. Alors, on va prendre ici pour descotcher. Ça, ça sera très simple. Je pense qu'il va falloir une paire de ciseaux, non ? Vous voyez, il y a un scotch tout le monde. Ah, quoi que, on se voit au brief comme ça sur les côtés. Alors, scotch, il scotch bien, je peux vous le dire. Bon, attendez. Je reviens, je prends une paire de ciseaux. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, je suis revenue. On va utiliser ça. C'est juste un bord que je veux ouvrir. Là, j'ai déjà une fente. Donc, je vais passer ici sur le côté. Vous voyez, je vais découvrir vraiment avec vous en même temps. Est-ce que je peux... Oh, pardon. Désolée. Ah, c'est encore emballé à l'intérieur. Donc, le premier emballage est dans un sachet bulle. J'abîme mes coupe-fils. Ouais, non, d'accord. C'est emballé comme ceci. Ouais, carrément. On a un premier emballage qui est emballé autour, en fait. Voilà, dis donc. Ça, c'est l'emballage, je l'ai remis. Regardez comment c'est présenté comme ça. Ah, trop bien. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ou vous l'avez deviné en voyant un petit aperçu déjà. Ah, je suis contente. Trop bien, trop bien, trop bien. Regardez ce que j'ai choisi. Trop bien, parce que rose. Bah oui, forcément. Parce que rose. Donc, je voulais prendre une grande boîte, comme ceci, pour les projets point de croix. Et en plus, ça s'ouvre avec deux petites œuvres. Celle-là, j'ai l'impression que j'ai eu plus de facilité à l'ouvrir. Non. Parce que je parle en même temps. Donc, déjà, on va mesurer, si vous voulez, la boîte. 27 sur... Est-ce que je l'avais noté ? Non, pas du tout. Sur 17,5. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Après, bon, moi, je l'ai pris pour du point de croix. Après, vous pouvez venir y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez venir y mettre des perles, des sequins. Sachant que ça, ici, c'est amovible. Voilà. Les compartiments sont amovibles. Donc, vous avez les rainures sur les côtés qui sont venues pour les encoches, mais c'est légèrement arrondi. Des fois, ça peut arriver que ça passe en dessous. J'ai déjà eu ce genre d'article. Hop. Et on remet. Mais ils sont tous amovibles deux par deux. Vous voyez ? Du coup... Hop. Voilà, si on enlève, il faut veiller à ce qu'on ne vienne pas coincer les... Les bobinettes. Comme je fais ici. Bon, attendez. Lisa fait des bêtises. Lisa n'a pas beaucoup dormi. Surtout. Donc, forcément, Lisa est à côté de ses pompes. Allez, ne glisse pas. Voilà. Donc, ça vaut de gérer les fonctionnalités que vous avez besoin de cette boîte. Si vous voulez enlever tout le long, vous enlevez tout le long, vous enlevez une grande largeur. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Donc, par casier, nous avons mis deux bobinettes roses. Ici, c'est tout en rose. Donc, c'est aléatoire, les couleurs des bobinettes. C'est bien marqué sur la page. Je regarde bien qu'il y a partout les bobinettes. Donc, en tout, vous en avez 72 des bobinettes, logiquement. C'est ce qui est marqué sur le lien, la description de la page de la boîte. Donc, 72, c'est super parce que ça vous fait déjà un projet pour mettre 72 bobinettes. Donc, ça, c'est génial. Vraiment, c'est 36 gris. Donc, on a 36 gris de rangement. Donc, si vous les enlevez, vous élargissez, vous agrandissez le domaine pour venir ranger vos bobinettes. Donc, moi, je verrai comment je vais travailler. Parce que si j'enlève les deux, je me dis que j'enlève une largeur ou alors me mettre dans ce sens-là. Les ranger dans ce sens comme ça, de 1, par exemple, à 5 ou à 10, etc. Mais je pense que je vais quand même garder le compartiment 2 par 2. Enfin, 2 par 2. Ouais, ça. Et je vais voir. Peut-être que moi, je ne mets pas trop de fils. Je mets à peu près 3 fils sur une bobinette. Donc, je pourrais venir glisser au moins 3-4 bobinettes par case. Donc, elle est géniale. Et en plus, quand vous avez un projet, je veux dire que vous avez des bobinettes remplies ou non, vous pouvez venir accrocher pour suspendre ici. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Moi, je vais y glisser la photo dès que je ferai un article avec ceci que j'utiliserai. On peut l'utiliser pour divers projets aussi. Vous pouvez le diviser en deux. Et ce côté-ci, c'était l'article. Et de ce côté-là, c'était l'article. Voilà, c'est possible. Ça vous fait une boîte 2 en 1. Si vous partez quelques jours ou pour le travail, vous ne travaillez pas à côté de chez vous, vous devez loger sur place. Je ne sais pas. J'essaie de trouver diverses utilités. Au moins, vous avez une boîte qui fait 2 en 1. Et puis, vous pouvez vous satisfaire d'avoir un petit peu de changement dans vos points de croix. Par exemple, un 14-CT et un 11-CT. Donc ça, c'est génial parce qu'on peut s'organiser comme on veut. Donc ça, c'est cool. Et à savoir que sur le site, vous avez la possibilité d'acheter par lot de 100 des bobinettes roses, bleues, d'autres couleurs. Donc voilà, ça c'est génial. Si jamais c'est une couleur qui ne vous plaît pas, vous achetez une autre couleur. Et puis, si jamais vous n'en avez pas assez, vous rajoutez. Après, à savoir qu'une fois enroulée, c'est vrai qu'on ne voit plus trop la bobinette en elle-même. On voit juste le bord en haut. Voilà, donc voici pour cet article-ci. Boîte de fil de rangement 36 gris avec 72 bobinettes. Le prix, 9,70 euros. Franchement, ce n'est pas top. Vraiment génial. Franchement, je suis ravie de cet article-ci également. C'est une superbe découverte. J'adore. Ça va être bien pratique pour des projets. Je travaille aussi bien en organisateur, comme je vous l'ai déjà dit, ou tout simplement en boîte de rangement que j'aime beaucoup. Ah, le mal de tête qui revient. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Je reprendrai un cachet une fois que j'aurai fini la vidéo. Mais bon, si je dois faire une migraine, je referai une migraine. Je n'aurai pas le choix. Ensuite, voilà, j'ai craqué depuis un petit bout de temps. J'ai craqué sur cette image aussi. Je la trouve sublime. Ça fait partie des animaux que mon mari adore. Ça y est, j'ai le nez encore qui coule. Désolée. Et Tiger 5. Donc, il doit y avoir 5 modèles différents. Donc, ouais, j'appréciais beaucoup ce modèle. Dans ce cadre enneigé. Un tigre des neiges. Un panthère. Enfin, c'est un tigre. Un tigre blanc. Donc, c'est une 14-CT. 51 par 36. C'est une cross-stitch, entre guillemets, Joy Sunday. Trop bien. Je suis contente. Comme d'habitude, à l'arrière, nous avons les instructions. Je suis sage aujourd'hui, vous voyez. Le mal de tête m'empêche. C'est terrible. J'attrape chaud. La chauffage est en train de se mettre. Ah ouais, il y a à fond. C'est brûlant. Après, ça va être repos. Comme hier. Vous voyez l'image, comment c'est beau. En plus, on voit qu'il a des yeux bleus. Ah, j'adore. Trop bien. Je suis curieuse de voir les couleurs qu'on nous a mis. Ici, on voit qu'il y a un peu de bleu. Un peu plus soutenu que le bleu des yeux. On va voir qu'est-ce que ça sera comme bleu pour les yeux. Tiens. Il y aura des petites teintes un peu, on dirait rosées, violettes. Ouais, c'est bien. En plus, ce que vous voyez, c'est le layout. Je ne sais jamais le dire, ce mot-là. Parce qu'on voit que c'est l'image avec les points de croix. Donc, avec les croix. Ouais, c'est trop bien. Il va être beau. Magnifique. J'adore. Je suis déjà conquise. Ensuite, nous avons... Ouah, dis donc, c'est bien grand. Full Stitch. Alors, logiquement, on a dit cette couleur, souvent finie par les crus. Donc, logiquement, il a dit cette couleur. Il est coupé en huit parties. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Vraiment, ces parties-ci sont petites. C'est les dernières parties. Donc, on va compter ensemble. Partie une. Avec les traits rouges. Si jamais vous voulez faire en points comptés. Ici, on a la tête. Donc, le deux. Le croisement est ici. Un petit peu en dessous de la tête. Donc, ce qui va atterrir à peu près ici. Au-dessus du V, ici. Donc, le croisement à peu près ici. Bah oui, forcément. Ton milieu de page, c'est ici. Un peu en dessous du menton. Ici. Voilà. Ensuite, on a le 3. Vous voyez, c'est super propre. Comme d'habitude. Les diagrammes sont magnifiquement faits. Donc, à savoir que c'est jamais les numéros qu'on retrouve sur la toile. Mais il y a une correspondance en comptant de 1. Par exemple, à 17 échevaux. On s'y retrouve. Dans les yeux, il y a plusieurs. Il y a du 3 et du C. Alors, curieuse. 3 et C, c'est quoi ? Où j'ai vu ça ? À l'arrière. 3. Un 341, ce sera le 3. Et le C, c'est le 13. 3 et 13. On va retenir. Donc, voilà. Donc, 4. La bande 4 qui est sur le côté en haut à droite. Quand il a été fragmenté. Le diagramme 5. Le diagramme 6. À droite, le 7. Donc, on est en bas. Ça y est, on est ici. Et le 8, ici. Voilà. Donc, il a 17 couleurs. Donc, on va regarder la toile. Magnifique impression. Franchement, regardez-moi cette beauté. Là, on distingue tout de suite notre tigre. C'est marrant. Sur certaines toiles, on distingue. Sur d'autres, on ne distingue pas du tout. Donc, ici, on a de retour. On n'a que du full stitch à faire. On a des grandes zones quand même. Vous voyez. 15, 16, 13, 11. Enfin, partout. On a des ensembles. Là, ici aussi. Enfin, vraiment partout. Elle est très peu confetti, cette toile. Vraiment. C'est sympa. Est-ce que j'ai noté? C'est une combien sur combien? C'est une 51 par 36. Mais au niveau des points. 150, quelque chose. 150, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 156 sur, il faut que je retrouve la fin. 1, 2, 1, 2, 10. Ouais, 210. Non, 230, 1, 32, 33, 34, 35, 36. 236 points de large. Donc, en format paysage. Voilà, regardez. C'est beaucoup plus simple quand on regarde bien. 236 sur 156. C'est tout, moi. Je me fatigue la tâche. Je me... Ouais, c'est ça. Donc, superbe toile bien imprimée. Ouais, elle va être super agréable à faire. Vraiment, elle est très jolie. Je suis contente. Vraiment contente de mon choix. Je suis en train de regarder un petit peu partout. Toutes les couleurs, pour voir s'il n'y a pas des... Des choses qui pourraient être difficiles à lire. On a un bleu clair et un bleu ciel qu'on différencie parfaitement. Le bleu ciel... Alors, attendez, parce que moi, je suis plus basse que vous. Le bleu ciel ici, et ici, le bleu foncé. Il n'y a pas photo. Le bleu ciel ici, encore une fois. Et le bleu foncé ici. Ouais. Non, il n'y a pas de symbole qui pourrait causer problème. Après, on a du jaune et du orange. À celui-ci, le 6, le 6 et le 15. Alors, le 6, c'est ça ici. Et le 15, c'est ça. C'est beaucoup plus soutenu. Vous voyez quand même la différence entre le 6 et le 15. Bon, on en a deux juxtaposées. Alors, on va plier la soile. Donc, le 6 et le 15. Vous voyez ? Donc, on voit la différence. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va peut-être la mesurer quand même. 43 sur 28,3. Voilà. Donc, elle est souple. Elle est quasiment souple. Mais ça, souvent, le 14, c'était. C'est beaucoup plus souple que du 11, c'était. Voilà. Et ensuite, on va regarder nos fils. Alors, comme d'habitude, les aiguilles sont accrochées sur nos organisateurs cartonnés par le biais d'une agrafe. Donc là, on a deux. Non, une. Hop. Bah oui, on a 17 couleurs. Donc, on n'a pas besoin de deux organisateurs. Donc, voici les couleurs qu'on retrouve sur la toile. Hop. Voilà. Donc, il y a des violets. Bah oui, des fois, on peut être surpris. Mais c'est ce qui va faire le contraste des couleurs, le mélange, l'association des couleurs. C'est vrai que moi, je commence à avoir bien l'habitude de tout ça. Ayant fait aussi du pixel au biais. Donc, forcément, il faut des couleurs associées à d'autres pour en créer d'autres, en fait. Dans le colo, c'est pareil. Donc ici, on a un crème et un blanc. Ici, avec les organisateurs qui nous disent, par exemple, pour le 1, qu'il va me falloir deux fils. Donc, j'ai bien deux fils. Je plie en deux. Donc, ça fait quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, on a bien deux fils. C'est le numéro 225. Et il est numéroté de 1. Donc, celui-ci, c'est le numéro 1. Celui-ci, c'est le numéro 2. Trois, quatre, cinq. Tout est mis dans l'ordre chronologique. Et qu'est-ce que j'allais dire ? On va regarder le 3. Donc, déjà, pour l'œil, on aura celui-ci et le 13. Un bleu plus clair. Voilà, plus tendre. Ça va être sympa. Il va être très, très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je suis conquise. Hop, on va revoir un petit peu tout en même temps. C'est tout revoir. Voilà, des couleurs que dispose cette toile. Donc, ce ne sont pas des couleurs flash. Ce sont des couleurs assez tendres, assez douces. Ouais, il va être beau. Parce que là, on a des marrons. On a du noir. Un peu dans les branches aussi. Ça, ça va être aussi des nuances qui vont être dans la neige. La neige, il y a des nuancées de couleurs violées, roses, bleues. Et on fait aussi du colo. Voilà, j'ai l'habitude qu'on retrouve ces nuances de couleurs pour créer les couleurs de la neige. Trop, trop bien. Donc, cette petite toile. Animal, tigre, 51 par 36, 14 ct estampé, est au prix de 7,45 euros. Voilà pour ce point de croissier. On va refaire un petit tour d'horizon de tous les articles que j'ai pris chez Fancel que je remercie énormément parce que je suis ravie de mes choix. Je suis plus que comblée. Comme d'habitude, vraiment, je prends beaucoup de temps à sélectionner les produits. Et je n'ai jamais été déçue de quoi que ce soit, de ce que j'aurais pu prendre. Vraiment, toujours de belles surprises, d'agréables surprises. Allez, c'est parti. On revoit ensemble. Donc, ce stylet-ci, je vous le remonte une dernière fois pour vous faire un petit peu rêver. Parce que vraiment, on ne s'en lasse pas de le regarder sous toutes ses coutures. Il est vraiment magnifique. Donc, stylet 5D, c'est le DZ04 au prix de 3,78 euros. Ensuite, j'ai pris deux pinces roses. Il y a du bleu ou du gris. Elles font 16 par 7,5 euros au prix de 1,32 euros. Ensuite, la boîte de fil de rangement avec 36 gris qu'on peut enlever, qu'on module comme on veut. Avec 72 bobinettes au prix de 9,70 euros. Et cette toile-ci, Joy Sunday, entre guillemets, avec notre tigre blanc dans la neige. C'est une 51 par 36, 14 CT estampées au prix de 7,45 euros. Voilà, voilà pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu, qu'il y aura peut-être des petites choses qui vous plairont. Des petites découvertes. En tout cas, ça fait toujours passer un petit moment. Donc, je vous invite à aller voir en description le lien de la boutique, les liens des articles si cela vous intéresse bien sûr. Et puis, voilà. Il y a beaucoup de choses à regarder chez ce partenaire Fencelles de très très jolies choses. Voilà, écoutez, moi je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas quand parce que tout dépend aussi. Voilà, la migraine, c'est quelque chose qu'on ne gère pas. Donc, si ça va bien, demain on se retrouve pour une vidéo encore une fois. Allez, je vous embrasse bien fort. Et puis, à très vite. Et puis, prenez soin de vous. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre quand même un petit cachet pour essayer d'atténuer tout de suite la douleur avant que ça aille trop loin si c'est possible. Eh bien, tant mieux. Allez, bisous les amis et à bientôt. Bye bye.